L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit Jésus, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de notre Dieu et recevons avec reconnaissance la nourriture que le Seigneur a préparée pour nos âmes ce matin. Nous tournons ensemble en 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, les versets 1 à 12, à la page 234, à notre Nouveau Testament. 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. Nous lirons ce texte après avoir prié. Notre bon Père, merci pour ta parole de vie. Elle est puissante, elle est éternelle, elle est efficace, elle est vivante. C'est par elle que tu règnes sur ton peuple et que tu conduis tes brebis dans tes bons pâturages et que tu les maintiens dans le salut, dans ta rédemption. Quel bonheur de connaître ta parole, de l'aimer, de la chérir. Quelle joie, quelle paix elle nous donne. Nous te louons de tous nos cœurs pour ta parole et nous prions que nous puissions l'écouter en étant bien disposés. Tu nous demandes de l'écouter avec douceur, avec humilité, avec reconnaissance aussi. Fais ta belle œuvre en nous ce matin, chacun de nous, petits et grands, alors que ta parole sera lue et expliquée, que nous puissions être remplis de reconnaissance à ton égard, remplis de confiance en toi, remplis du désir d'être loyal envers toi. Parle, ô éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent et se réfugient en toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc ensemble ce texte en 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 12. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de Dieu. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans la Petite Apocalypse. Les théologiens ont résumé ou essayé de décrire, en quelque sorte, les versets que nous venons de lire dans les versets 1 à 12. Ils l'ont décrit comme la Petite Apocalypse. Le mot « apocalypse » veut dire « révélation », et dans notre texte, le verbe « révéler » se trouve à trois reprises. Dans ces versets 1 à 12, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, s'affaire à calmer les Thessaloniciens qui étaient bouleversés, parce que des personnes disaient que le jour du Seigneur était arrivé, c'est-à-dire que Jésus lui-même était revenu. Ça créait une certaine confusion, et l'apôtre Paul, donc, s'affaire à calmer les Thessaloniciens, puis aussi à les instruire. J'ouvre une petite parenthèse. Une version moderne de cette erreur qui prétend que Jésus est déjà revenu se retrouve chez les témoins de Jéhovah, qui enseignent que le Seigneur Jésus est revenu sur la terre le 1er octobre 1914, et donc que nous n'avons plus à attendre son avènement. Je ferme la parenthèse. Les chrétiens de Thessalonique étaient ébranlés et alarmés devant cette annonce qu'on leur avait faite, que Jésus était déjà revenu, ou que c'était le jour du Seigneur qui était là. Le verbe « ébranlé » ici dans ce passage est utilisé en acte 16 pour parler des conséquences d'un tremblement de terre. Et le verbe « alarmer » signifie être secoué d'anxiété dans notre âme, dans notre esprit. Donc, on voit par ces mots qu'il y avait une espèce de grande agitation, questionnement, confusion dans l'Église de Thessalonique à cause de ces personnes, de ces rumeurs qui circulaient. Mais que faire alors l'apôtre Paul, dans ses versets, commence par les calmer, les rassurer, puis ensuite les instruire. Regardons le verset 1 jusqu'au milieu du verset 3. « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, parce que vous vous souvenez, en 1 Thessaloniciens 4, Paul avait dit « nous allons être enlevés avec lui ». Donc, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, quelque inspiration, quelques paroles, quelques lettres. Si Paul avait vécu à notre époque, il aurait peut-être ajouté quelques courriels, quelques textos, autrement dit, tout ce que vous entendez, tout ce qu'on vous rapporte. Moi, je n'ai pas donné mon imprimatur à ces choses-là. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a mal compris quelque chose ou encore quelqu'un qui est en train d'essayer de vous tromper, de vous séduire, de vous conduire dans une voie qui n'est pas la voie que je vous ai enseignée. Donc, après les avoir, en quelque sorte, calmés, dit de ne pas paniquer, l'apôtre Paul, maintenant, précise qu'il y a des événements qui doivent se produire avant le retour de Jésus, avant le jour du Seigneur. Ces événements n'ont pas encore eu lieu, donc le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, dit Paul. Et Paul parle de deux événements particuliers, ici, dans ce passage, qui doivent se produire avant le jour du Seigneur. Premièrement, Paul écrit au verset 3, « Il faut que l'apostasie soit arrivée. » Le mot « apostasie » n'est pas un mot que nous utilisons dans notre vie de tous les jours, bien sûr. Le mot, ici, signifie « rébellion » ou « révolte ». L'apôtre Paul enseigne qu'avant le retour de Jésus, il va y avoir une rébellion, une grande révolte finale. Il y a même des gens qui vont avoir professé, faire partie du peuple de Dieu, mais qui vont abandonner, se détourner de la foi. Notre Seigneur Jésus a parlé un peu de ce qui allait précéder ces événements-là. En Matthieu 24, Jésus dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'apôtre Paul écrit à Timothée, « L'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc, Paul annonce qu'avant que Jésus revienne, il va y avoir une période de grande rébellion, de grande révolte finale contre Dieu, contre sa vérité. Et au moment où Paul écrit son épître, ça n'a pas encore eu lieu. Ça ne s'est pas encore produit. Donc, Paul dit, « Ce n'est pas encore le jour du Seigneur. » Deuxièmement, deuxième événement particulier qui doit se produire avant le jour du Seigneur, le lieutenant de Satan doit venir. J'utilise volontairement l'expression « le lieutenant de Satan » popularisé par les réformateurs pour parler de cet homme ici dont Paul nous parle au verset 3 et au verset 4. Il nous donne de lui un portrait très préoccupant. « On pourrait aussi l'appeler l'antichrist. » L'apôtre Paul n'utilise pas ce mot-là ici. L'apôtre Jean l'utilise dans ses deux premières épîtres. Il s'agit du même personnage. L'apôtre Paul ici n'utilise pas ce mot, mais il s'agit bien de cet antichrist. Et Jean, dans sa première épître, dit, « Il y a dans le monde plusieurs antichrists qui sont venus. » Donc, entre l'ascension de notre Sauveur au ciel et son retour, il va y avoir toutes sortes d'adversaires, d'antichrists, d'impies, de gens qui vont venir pour s'opposer à Dieu. Mais il va y avoir, disons, un antichrist final, ultime, et c'est de lui dont Paul parle ici, dans ce passage. Quelle caractéristique aura cet homme? Regardez son portrait robot à partir du milieu du verset 3 et au verset 4. « Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. » L'apostasie aura un chef, la grande rébellion aura un chef, un rebelle, l'homme impie, Paul dit, au verset 3 et au verset 8, un homme impie, on peut traduire aussi l'homme de péché ou l'homme inique, celui qui se spécialise dans le domaine du péché et qui ne veut rien savoir de la loi de Dieu comme des lois des hommes, celui qui se proclame lui-même la loi, en quelque sorte. Il a une hostilité totale contre la loi de Dieu, alors que nous voyons dans les psaumes David qui dit « Combien j'aime ta loi, Seigneur, je la médite tous les jours. » Alors l'homme impie va dire « Combien je déteste ta loi, » en quelque sorte. Paul continue et il dit, il l'appelle le fils de perdition, c'est-à-dire destiné à la perdition. On ne parle pas ici d'une destination soleil, on parle ici de la pire destination, la plus épouvantable qui soit. On se souvient que le Seigneur Jésus avait qualifié Judas, son apôtre, de fils de perdition aussi. Judas était comme une précurseur, une préfiguration du fils de perdition eschatologique dont Paul parle ici. Paul l'appelle ensuite l'adversaire, un vilain personnage au service du diable. On se souvient que le nom Satan signifie adversaire et nous aurons donc en cet homme quelqu'un qui va incarner la révolte contre Dieu, le mystère de l'iniquité. Paul ajoute que cet adversaire va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. On pourrait dire le comble de l'arrogance. On pourrait se demander, mais quelle sorte de temple Paul a-t-il à l'esprit ici? Est-ce que dans sa pensée, il s'agit du temple de Jérusalem? Non, ce temple va être détruit en l'an 70. C'est ce que Paul pensait qu'il y aurait plus tard pour la reconstruction d'un nouveau temple, etc. Non, parce que la venue de Jésus avait mis fin à tout ce système-là, comme l'Épître aux Hébreux nous l'enseigne. Paul ici a probablement à l'esprit l'image de quelqu'un qui veut usurper la place de quelqu'un qui est plus élevé que lui. On pense que Paul avait à l'esprit des paroles prophétiques qui mentionnaient des exemples de rois, justement, qui voulaient s'élever au-dessus de Dieu. Par exemple, en Ésaïe 14, le roi de Babylone est décrit dans les mots suivants. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. » Ou encore dans le prophète Ézéchiel, chapitre 28, il est dit du roi de Tyre, « Ton cœur a été arrogant, tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège des dieux. » C'est la même idée un peu que quand Jésus dit, en parlant des scribes et des pharisiens, « Ils sont assis dans la chair de Moïse. » Jésus veut dire, « Ils ont pris l'autorité, la position d'autorité de Moïse. » Donc, c'est un peu ici la même idée. L'apôtre Paul annonce que l'adversaire qui va venir, cet homme impie, ce fils de perdition, va chercher à usurper la place d'autorité de Dieu, à être adoré par tout le monde et s'élever au-dessus de tous. Comment va-t-il s'y prendre pour atteindre ces buts diaboliques? La réponse est au verset 9 et au début du verset 10 que je relis. « L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice. » Puissance, miracles, signes, prodiges, séductions, au pluriel, telles sont les armes par lesquelles il va tromper et séduire pour entraîner le plus de personnes possible dans la grande rébellion. Écoutez bien le Seigneur Jésus dans son grand discours sur la fin des temps. « Si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. « Je vous l'ai prédit. » Celui que notre sauveur a appelé le menteur et le père du mensonge, c'est-à-dire le diable, va opérer des signes, des prodiges mensongers pour séduire et tromper. Il sera l'épicentre de la pandémie de mensonges. Donc, avant le retour de Jésus, premièrement, il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Deuxièmement, il faut que se révèle l'homme impie. Au moment où Paul écrit cela, ça ne s'est pas encore produit. Pourquoi? Regardez les versets 5 à 7. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà, le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui empêche l'homme impie, le lieutenant du diable, de venir présentement. Nous ne sommes pas parfaitement au clair sur ce dont il s'agit. Le verset 6 nous dit « ce qui le retient ». Le verset 7 nous dit « celui qui le retient ». Diverses interprétations ont été données au cours des siècles. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes ces interprétations. Ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose ou quelqu'un qui est contrôlé par le Seigneur lui-même. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est Dieu qui fixe les temps, les moments. C'est son calendrier à lui, le Dieu souverain qui s'effectue. Donc, c'est l'éternel Dieu lui-même qui détermine les temps, les moments, les jours, les heures. J'aimerais quand même vous faire penser à ceci aux paroles suivantes de notre Sauveur Jésus. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. » Jésus a dit aussi « j'ai d'autres brebis, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger ». Autrement dit, qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus maintenant? Il est en train de rassembler ses brebis, ses élus, ses enfants bien-aimés, il va les chercher par la prédication de la parole. « Pas une seule ne va périr, pas une seule ne va manquer. » À la paix, elles vont toutes entrer dans la bergerie. Et Jésus dit « cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. » L'apôtre Pierre, en 2 Pierre 3, répond à ceux qui disaient « oui, mais le Seigneur, il a dit qu'il allait revenir, mais il ne revient pas. » Et Pierre dit « c'est parce que le Seigneur est de patience, voulant qu'aucun de ses élus ne périsse, mais qu'ils arrivent tous à la repentance. » Autrement dit, dans l'enseignement de Jésus et des apôtres, il y a un lien évident entre la prédication du royaume de Dieu à toutes les nations et l'avènement du Seigneur Jésus au jour du Seigneur. Ce qui fait obstacle à la manifestation finale de l'impiété. Ultimement, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu de rassembler, d'aller chercher toutes ces brebis, toutes ces brebis qui sont écrites avant même la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Il n'y en a pas une qui va se perdre. Donc, la lumière de l'Évangile doit être répandue dans le monde entier, dans toutes les parties du monde, avant que Dieu lâche la bride au lieutenant de Satan. Notez bien au verset 7 les mots « Déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. » Au moment où Paul écrit « Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme inique n'est pas encore venu, mais le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, même durant la période pendant laquelle l'adversaire n'est pas encore révélé, la puissance de l'impiété s'active. » Et nous la voyons, nous, comme nos prédécesseurs l'ont vue, nous la voyons un peu partout, cette puissance de l'impiété. Elle opère de toutes sortes de manières, dans toutes sortes de mouvements, dans toutes sortes de personnes. Nous voyons de nos jours l'inimitié de plusieurs contre les absolus moraux de la parole de Dieu. Nous voyons de nos jours tous ceux qui encouragent l'anarchie au nom de la liberté. Nous détectons l'influence subversive du mystère de l'iniquité autour de nous, aujourd'hui, dans les positions athées de l'humanisme séculier, dans les tendances totalitaires de l'extrême gauche, dans les idéologies de l'extrême droite, dans le matérialisme de notre société qui remplace Dieu par mille choses et bébellent de toutes sortes. Nous voyons aussi ce mystère de l'iniquité dans les soi-disant théologies de la mort de Dieu ou de la mort des absolus moraux. Nous la voyons aussi dans la permissivité sociale qui amoindrit la sainteté du mariage, de la sexualité, de la famille, de tous ces dons merveilleux et précieux que Dieu a fait à l'humanité. et nous voyons qu'aujourd'hui, comment ces trésors, ces choses sont méprisées et renversées de toutes sortes de façons. Mais quand la restriction va être enlevée au complet, la rébellion ouverte sous le leadership de cet homme sans scrupules sera révélée et on peut s'attendre à ce qu'il y aura un chaos moral, politique, social, sans précédent. La Bible nous apprend qu'à la fin des temps, il y aura une intensification, une culmination de la révolte contre Dieu. Mais ça va être pour une courte période, nous dit la Bible. Alors, dit le verset 8, se révélera l'impie. Est-ce que cette perspective doit nous plonger dans la panique, la peur et la terreur? Pas du tout. Regardez bien à nouveau le verset 8. Alors, se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans les médias et qu'on nous rapporte toujours des choses qui vont mal, très mal, de plus en plus mal. Et parfois, ça vient dur sur le moral. Nous avons besoin aussi d'entendre des nouvelles qui sont réjouissantes. Et en voici une ici. La victoire et le triomphe de Jésus-Christ sur tous les ennemis. Ça met du soleil dans nos cœurs. Regardez ces mots inspirés de Dieu. Le Seigneur Jésus détruira l'adversaire par le souffle de sa bouche. Autrement dit, ça ne va pas être un combat très serré où le diable va gagner un round puis Jésus va gagner un autre round de peine et de misère. Non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout ici. Le Seigneur va souffler de sa bouche et l'ennemi va être définitivement détruit. Fin de la discussion. Ça nous rappelle plusieurs autres passages de la parole de Dieu. En Exode 15, verset 10 après la sortie d'Égypte. Éternel, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts et se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux puissantes. Il s'agissait de toute l'armée égyptienne. Ça nous rappelle le livre de Job qui dit « Celui qui a tendu sa main contre Dieu, celui qui a bravé le Tout-Puissant, Dieu l'écartera par le souffle de sa bouche. » Ça nous rappelle Ésaïe 40. C'est l'Éternel qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Il souffle sur eux et il se dessèche. Ça nous rappelle la prophétie du Messie en Ésaïe 11. « Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Combien le souffle du Seigneur Jésus est puissant et efficace, il détruira à l'adversaire soudainement et rapidement par le souffle de sa bouche. L'apôtre Paul a comme hâte de dire ça et de nous pointer, de nous indiquer la victoire du Seigneur Jésus sur la tyrannie de l'ennemi. Notez aussi les mots « Il écrasera par l'éclat de son avènement. » Ce mot « écrasera » nous ramène à Genèse 3.15. Bien sûr, dans le jardin d'Éden où est annoncée la venue glorieuse du grand rédempteur, le Seigneur Jésus. Ce ne sera pas un combat serré. Le Seigneur ne sera pas juste un petit peu plus fort que Satan pas du tout. La victoire sera totale, complète, définitive et nous pouvons nous réjouir, nous réjouir dans le triomphe grandiose de Jésus-Christ sur l'ennemi. Cet enseignement apostolique appelle l'Église, oui, à une vigilance mais aussi à une grande espérance renouvelée. Bien qu'une situation difficile s'envient pour le peuple de Dieu, Jésus va revenir avec puissance pour délivrer ses fidèles. Le vrai peuple de Dieu donc doit avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus et ne pas s'alarmer, ne pas s'agiter, ne pas paniquer mais se rappeler de ces mots ici par lesquels l'apôtre Paul réconforte l'Église de tous les temps. Le Seigneur Jésus détruira l'adversaire par le souffle de sa bouche et il l'écrasera par l'éclat de son avènement. L'humeur prédominante de l'Église face à la venue de ces événements doit être fait d'optimisme et non pas de pessimisme. Il nous reste un élément très important à considérer dans ce texte et c'est la question de la vérité et de notre attitude face à la vérité. Je relis les versets 9 à 12. L'événement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Qui sont ceux qui vont être séduits par l'ennemi qui vont périr, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés et n'ont pas cru à la vérité. La vérité leur a été communiquée par les enfants de Dieu qui communiquent et proclament la bonne nouvelle mais eux, ils l'ont rejeté. Derrière, on peut dire dans un sens, la grande séduction de l'ennemi se trouve le grand refus et pour cette raison, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Ils vont arriver à un point dans leur aveuglement, dans leur entêtement, dans leur obstination où le Seigneur va les livrer par un juste jugement afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ils n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité qui leur était communiquée. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté l'appel évangélique à croire en Jésus-Christ, le seul sauveur que Dieu envoie pour les pécheurs que nous sommes. Ils ont préféré croire les mensonges. Volontairement, ils ont choisi de ne pas prêter l'oreille à la vérité, de ne pas la recevoir avec bienvenue. Ils l'ont repoussée. Pourquoi est-ce que Dieu les protégerait maintenant contre ces influences mensongères? Ils ont choisi avec un entêtement indéracinable de s'attacher aux mensonges. Notez bien ici le contraire de la vérité dans ce texte, c'est prendre plaisir en l'injustice. La vérité a des implications morales. Le mal et non pas l'erreur est la racine du problème. On choisit délibérément de s'opposer à Dieu. On repousse la vérité. On se plaît dans l'inimitié contre Dieu. Satan entre en action, séduit, trompe, puis finalement Dieu envoie une puissance d'égarement. Les abandonnant aux mensonges qu'ils ont choisis. sont condamnés et ils périssent. Voyez-vous à quel point c'est un enseignement solennel et grave que l'apôtre Paul transmet ici. Alors, pour conclure, quelle disposition avez-vous vous-même face à la vérité? Avez-vous reçu la vérité? Aimez-vous la vérité? Est-ce que vous vivez dans l'amour de la vérité? Marchez-vous dans la vérité? Le Seigneur Jésus a dit, « Moi, je suis la vérité. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais celui qui ne se confie pas en moi, la colère de Dieu demeure sur lui. » Amen. « Il est mortatéiyor saisonné» et l'éternelle. Pəl Factur